Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, review de la dizaine d'actualités IA importante de ces derniers jours. Et on est ok au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de review d'actualité autour de l'IA. Et on est parti pour le premier point. Google DeepMind annonce avoir généré les formules de milliers de nouveaux matériaux. Google DeepMind, c'est la branche IA de Google. Et via leur IA GNOME, ils ont généré 2,2 millions de nouvelles structures, dont 380 000 matériaux stables, donc utilisables pour des technos futurs. Je vous laisse mettre sur pause pour les explications plus poussées. Plus de 700 structures ont déjà été synthétisées en laboratoire, ce qui valide le process. Et les chercheurs ont publié l'ensemble des découvertes et invitent la communauté scientifique à les synthétiser. L'objectif, amélioration globale des performances des matériaux, comme par exemple les cellules photovoltaïques, les batteries ou encore les puces informatiques. Prochaine actualité, et c'est une nouvelle fonctionnalité ChatGPT qui arrive dans les prochains jours. ReplyTo, la fonctionnalité permet de se concentrer uniquement sur un segment d'une réponse de ChatGPT, dans l'objectif de pousser plus loin une partie de la réponse. Et c'est la même mécanique que sur un chat classique. On a le message auquel on répond juste au-dessus du message qu'on envoie. Prochaine actualité, un prompt aurait permis de récupérer des extraits de données d'entraînement de ChatGPT. Donc c'est une faille ChatGPT assez sérieuse qui a été révélée il y a 48 heures. Le process demandait à ChatGPT de répéter un mot, prompt répétait ce mot à l'infini. Et quelques secondes après le lancement du prompt, ChatGPT semble se noyer dans sa génération et finit par ignorer une règle qu'on lui a donnée, ne pas révéler les informations sur lesquelles il s'est entraîné. Donc si le sujet vous intéresse, vous avez plus d'explications sur le process sur ce lien et la vulnérabilité a été fixée quelques heures après la publication. Apple annonce que la tendance de l'année sur l'App Store et l'IA générative et admet que c'est l'une des avancées les plus importantes de 2023. Numérama révèle une phrase intéressante dans leur communiqué, bien que de nombreuses fonctionnalités soient encore à leur début. Et donc on peut se poser la question, est-ce qu'Apple concentrera iOS 18 sur l'IA ? Amazon lance son ChatGPT, non Amazon Q, Q pour question. Amazon Q utilise Bedrock, un service AWS, le cloud d'Amazon, qui propose de nombreux modèles d'IA via une simple API. Donc Amazon Q pour le moment est largement moins intéressant que ChatGPT, mais si votre boîte utilise AWS, ça peut potentiellement être intéressant. Amazon Q peut se connecter facilement avec vos ressources hébergées chez AWS. Et il peut se baser sur les milliers de documentations AWS pour répondre à vos questions. Il y a quelques semaines, Amazon a annoncé souhaiter et pouvoir investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans Anthropik, l'entreprise derrière Cloud2. Donc la stratégie d'Amazon semble être sensiblement la même que Microsoft. On investit sur des boîtes externes et on intègre leur avancée à nos outils. Open AI X Saint-Maltman, Microsoft n'aura finalement pas de siège au board. Je cite le paladin sur Discord. Open AI ne prévoit pas de siège à des investisseurs importants comme Microsoft, ce qui indique que le conseil souhaite privilégier la sécurité plutôt que les profits. Ensuite, on a la sortie de Magnifique AI, donc c'est un outil d'amélioration photo qui a généré de nombreuses réactions sur X via les premières démos. Les résultats sont impressionnants, mais le prix de Magnifique AI est assez élevé. C'est 39$ par mois pour une techno pas forcément révolutionnaire. C'est accessible pour les pros, mais pour tester simplement 2-3 photos, c'est légèrement trop. Donc l'alternative que je vous recommande et qui a été conseillée sur le Discord, c'est Crea AI. Alors c'est sur invitation, mes deux membres du Discord ont envoyé un code d'invitation pour accéder à l'outil. Crea-Discord-FAM et les résultats générés avec Crea sont impressionnants largement au niveau de Magnifique AI. Ensuite, on a une update PicaLabs. PicaLabs lance IDEA to Vidéo similaire à du texte to Vidéo. PicaLabs souhaite devenir le leader dans le segment texte to Vidéo et annonce une levée de fonds importante. Donc les fonctionnalités de cette nouvelle version de PicaLabs, changement d'un élément dans une vidéo, Adopt travaille également sur quelque chose de similaire, élargissement d'une vidéo, du format story au format paysage par exemple, et génération de vidéos à partir d'un simple prompt. Prochaine actualité, Notion lance un système de chatbot connecté à votre workspace. La promesse, discutez avec les ressources de votre workspace et je trouve l'idée super intéressante. Avant dernière actualité, Stability AI propose un outil de génération de photos en temps réel. Les résultats sont passables mais la vitesse peut être super intéressante sur des projets spécifiques. Et on termine par une démo Draw to Code. Donc c'est un concept existant depuis plusieurs mois mais les vidéos qui reprennent le principe se mettent à particulièrement prendre de l'ampleur depuis quelques jours. Et donc c'est assez intéressant de noter que des outils comme ça existent. Donc on arrive à la fin de cette réview d'actualité autour de l'IA. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ce qu'il faut retenir, Amazon Accélère, Apple admet enfin que l'IA générative est une petite révolution. Et Pika Labs veut battre Runway. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !